Bonjour à tous, je suis Jacques Brulet, je préside cette année l'Académie d'Agricute de France et je suis vraiment particulièrement heureux de vous accueillir ce matin pour la conférence de presse que nous avons organisée. C'est la première que nous faisons de ce style et notamment avec ce système de visio qui nous oblige à travailler de loin. Donc je répète que je suis heureux de vous accueillir, nous sommes très nombreux et c'est pour ça que c'est un peu compliqué à organiser, mais je suis vraiment ravi du nombre de personnes qui participent à cette conférence de presse. C'est l'occasion parce que nous avons réalisé et publié un ouvrage en deux volumes sur l'agroécologie. Alors je ne défure pas le sujet du tout mais c'est deux tomes qui sont parus au Presse des Mines qui regroupent environ 25 articles de 42 auteurs dont une trentaine d'académiciens d'agriculture. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été préparé par un groupe de travail particulier sur un sujet absolument majeur. Je pense qu'il est temps de passer la parole d'abord à Bernard Hubert. Bernard, tu vas présenter l'ouvrage et successivement les différents collaborateurs qui vont nous parler de ce bel ouvrage. A toi Bernard. Donc moi je suis Bernard Hubert, je suis donc un des co-directeurs de cet ouvrage avec Denis Couvet qui est professeur, qui est académicien, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et l'actuel président de la Fondation pour la recherche de la biodiversité et qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. En fait cet ouvrage, il provient à l'origine d'un groupe de travail qui avait été lancé en 2017 par le secrétaire perpétuel à l'époque et qui avait demandé à ce qu'il y ait une réflexion au sein de l'Académie sur la question de l'agroécologie. À l'issue d'une séance plénière qui a eu lieu début 2019 pour rendre compte des principales réflexions de ce groupe, il a été convenu donc de réaliser un ouvrage dans lequel on mobiliserait un maximum d'académiciens pour donner un point de vue fortement marqué par la réflexion des académiciens sur la question de la transition agroécologique. et de ses perspectives donc en France et ailleurs dans le monde. Donc moi je vais très bref dire bon l'agroécologie elle n'est pas sortie comme ça d'un chapeau en 2014, Marion Guillou l'expliquera un peu plus tard, mais c'est une idée qui traverse les réflexions des agronomes depuis un peu plus d'un siècle, depuis le début du 20e siècle et avec une grosse contribution européenne d'Italiens, d'allemands, de russes, de tchèques, plutôt d'ailleurs et pas beaucoup de français à l'époque et qui a été à l'origine de nombreux ouvrages. Et puis ça a été un peu oublié en Europe après la deuxième guerre mondiale et ça nous est revenu en gros par les États-Unis, par l'Amérique du Sud dans les années 70-80. Et donc cette première partie de cet ouvrage, on prend la peine de remonter sur cette histoire, de bien dire que c'est quelque chose qui a traversé la pensée agronomique finalement dans une grande partie du monde depuis longtemps, que c'est actuellement tout à fait à l'ordre du jour. Et là on a des contributions des États-Unis, du Brésil, de l'Inde, des réflexions sur comment cette question est traitée au niveau de la FAO, est traitée au niveau de la Commission pour la sécurité alimentaire mondiale qui a demandé à son panel de haut niveau de réaliser un de ses rapports sur cette question. Et entre autres, un des gros enjeux, c'est bien sûr ce qui doit se passer en Afrique. Et cela va être illustré tout de suite par un des auteurs de cet ouvrage, académicien, à qui je vais passer la parole, et qui a été lui-même le directeur de la recherche agronomique du Sénégal, puis le directeur d'un des centres internationaux de recherche sur le riz, puis ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du Sénégal avant d'être aujourd'hui ambassadeur de la République du Sénégal à Rome, y compris avec une représentation auprès de la FAO, du FIDA et du Programme Alimentaire Mondial. Et c'est bien pour dire qu'on a affaire là à une question qui traverse actuellement la planète et qui est particulièrement mise en jeu sur le continent africain, bien sûr, puisque c'est le continent sur lequel la question du développement est encore vive et qu'on a devant nous. Et pour nous, donc, l'agroécologie, c'est pas un nouveau slogan qui s'opposerait à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est l'ouverture des possibles, c'est les voies d'avenir et avec une diversité, peut-être justement, c'est ça qui peut faire une différence avec la manière dont on a pensé l'agriculture ces 70 dernières années. L'agroécologie, c'est adapté à chaque type de situation. Ça mobilise des savoirs scientifiques, des savoirs locaux et c'est d'abord fondé sur la diversité des situations, la diversité des ressources génétiques, la diversité des savoirs. Mon cher pape, à toi la parole. Merci Bernard, monsieur le président de l'académie, monsieur le secrétaire perpétuel, chers amis du Sénégal, je vois mes amis, le docteur Moussé Ndouï, le docteur Dieno Bassal, chers amis aussi d'ailleurs, chers confrères. En ce qui me concerne, je voudrais me fonder sur mon expérience pour convoquer quatre convictions fortes. La première conviction, pour nous, l'équation fondamentale, c'est de nourrir l'Afrique sans la détruire. Nourrir l'Afrique sans la détruire signifie pour nous, d'une part, concilier les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux de santé publique. Ça signifie aussi accepter que l'agriculture de demain, l'agriculture africaine de demain doit exister et elle doit certainement être meilleure que l'agriculture d'aujourd'hui. Cela signifie une solidarité intergénérationnelle qui devrait nous permettre d'avoir un héritage environnemental de qualité. La deuxième conviction que nous avons, elle est la suivante. Il faut augmenter la production. Nous disons oui, mais l'augmentation de la production agricole africaine n'est pas, de notre point de vue, une condition nécessaire est suffisante pour régler les problèmes de consommation. L'agriculture est beaucoup plus complexe. Il s'agit avec célérité, efficacité et efficience de construire une offre agricole africaine qui doit être stable. Elle doit aussi être au mieux suffisante en quantité. Elle doit aussi être satisfaisante en qualité. Elle doit être réduite pour les producteurs. Et enfin, elle doit être supportable par le budget des consommateurs les plus pauvres. Ceci étant, un simple dopage de la production agricole africaine est absolument insuffisant pour nourrir l'Afrique. Il faut plus. pour assurer la durabilité des capacités productives de nos écosystèmes et un équilibre biologique de l'environnement. La troisième conviction que nous avons, c'est la prise en charge du savoir et du savoir-faire africain, endogène. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut aussi fortifier le savoir et le savoir-faire africain, endogène par une recherche scientifique. La quatrième conviction que nous avons, c'est que contrairement à ce qui est souvent avancé, l'agroécologie n'est pas allergique à toute forme d'innovation technologique. De mon expérience, je peux dire, pour avoir vu sur le terrain des agriculteurs sénégalais utiliser dans les zones agricoles, les variétés de riz nerica. Et comme vous le savez, les nerica proviennent d'un croisement entre le riz africain glabériment et le riz asiatique. Ça qui va. Et ce croisement est réalisé grâce à la biotechnologie. C'est-à-dire donc qu'il y a effectivement des produits de la biotechnologie qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'agroécologie. Mais la question de la durabilité est quelque chose de fondamental en ce qui concerne le choix de ces innovations technologiques. Puisque nous n'avons que 4-5 minutes, je ne sais même pas si j'ai abordé. Je vais conclure pour dire simplement que pour moi il ne s'agit pas et il ne devrait pas s'agir de faire table rase de tout ce qui existe et de proclamer la victoire de l'agroécologie. Il s'agit plutôt et surtout de tenir compte, de considérer les principes directeurs de l'agroécologie, les principes directeurs de l'agroécologie dans le cadre des systèmes alimentaires à inventer. Lesquels systèmes alimentaires doivent être bien évidemment durables et résilients. C'est pourquoi le sommet sur le système alimentaire qui va se tenir en 2021 devrait véritablement nous permettre un meilleur repositionnement de l'agroécologie pour que nous puissions nous nourrir sans nous détruire en préservant effectivement nos bases productives. Pat du Burkina, je vous donne la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Je ne suis pas journaliste ni chercheur mais ce sujet m'intéresse. Je suis l'ambassadrice du Burkina Faso à Rome et représentante de mon pays auprès de la FAO, du FIDA et du PAN. Et je croise tout le temps le docteur Papsek qui vraiment nous introduit tous à la question de l'agroécologie qui vraiment représente notre voie je peux dire africaine dans ces instances qui sont mobilisées pour la participation de l'Afrique au sommet sur les systèmes alimentaires. Je m'intéresse à la question parce que en tant que sociologue je m'intéresse beaucoup au devenir du monde rural et je voulais poser une question en fait ça s'adresse plutôt au à mon collègue Papsek. C'est vrai que l'agroécologie n'est pas très connue. On en parle beaucoup en Afrique. Et il y a même parfois des confusions entre agroécologie et agriculture bio et finalement qui pilotent tout ça sur notre continent. Est-ce qu'il y a des pays phares ? Est-ce qu'il y a des politiques ou des expérimentations qui portent cette démarche de l'agroécologie ? Est-ce que les organisations paysannes et on en a de très fort l'Europa par exemple, est-ce qu'ils sont impliqués dans ce plaidoyer pour faire connaître davantage et défendre l'agroécologie comme vous l'avez si bien expliqué, comme la formule qui nous permet de nourrir l'Afrique sans l'abîmer. Voici un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Question claire et brève. Pape, si tu veux dire quelques mots en réponse. Il faut dire quand même que le Sénégal préside aussi le groupe des pays amis de l'agroécologie et donc apparemment avec une grande efficacité après ce qu'on vient d'entendre. D'accord. Donc tout d'abord je voudrais remercier son excellence l'ambassadrice du Burkina, ici à Rome et auprès de l'AFAO, qui apporte aussi une contribution absolument remarquable dans la défense de certaines positions en ce qui concerne l'agriculture africaine. Donc, malgré son emploi de temps très chargé, elle a tenu à venir par intérêt pour le thème et aussi par amitié. Je voudrais l'en remercier. La question est très complexe. Quand on parle de l'agroécologie, certains veulent en faire une thématique strictement scientifique, c'est-à-dire des scientifiques qui parlent à des scientifiques. L'agroécologie, elle ne doit pas être décrétée. Elle doit être co-construite. Elle doit être co-gérée. Elle doit être co-évaluée. C'est pourquoi, au Sénégal, sous la pression des organisations professionnelles, il y a une initiative dénommée « Dynamique pour une transition agroécologique ». Tous les acteurs publics et privés se sont réunis, de la base jusqu'au sommet, pour mener une réflexion concertée sur ce que pourrait être l'agroécologie et ce que l'agroécologie peut apporter effectivement dans le cadre de la transformation de l'agriculture sénégalaise. La volonté politique a été très forte. Je prends en témoin mes compatriotes qui me suivent. C'est le président de la République lui-même qui a reçu le rapport provenant de ces réflexions concertées. Ce qui est une très bonne chose parce que le président de la République a une vision à long terme dénommée PSE, plan Sénégal émergent, et il y a un volet dénommé PSE vert. Et le PSE vert est alimenté par le fruit des réflexions provenant de ce rapport. Donc, il y a une complicité qui est en train d'être tissée entre autorités politiques et acteurs de terrain pour que nous puissions avancer. L'agroécologie est souvent victime de préjugés, de la nécessité de renforcer la sensibilisation. Moi, j'ai une souvenance. Lorsque j'ai voulu, en tant que ministre, traduire la vision stratégique du président, j'avais fait une note d'orientation pour dire qu'il faut une diversité des systèmes de production, de transfert et de consommation et que la prise en charge de l'agroécologie me paraît être quelque chose de fondamental. Bon, mes chers amis, vraiment, j'ai pas manqué d'être acteur sur cette question. D'abord, certains disaient vous êtes dans un pays pauvre, un pays importateur net de produits agricoles et vous voulez nous pousser vers des systèmes où la productivité va baisser. Par conséquent, l'agroécologie n'est rien d'autre qu'une force centrifuge de la souveraineté alimentaire. c'est-à-dire une force de renforcement de la dépendance de notre pays. Ensuite, certains disaient les agriculteurs ou les acteurs sont pauvres, ils vont l'être davantage avec le système, avec l'agroécologie. Donc, il fallait véritablement s'expliquer pour ne pas dire qu'il fallait au banc des accusés d'avoir une plaidoirie très forte pour être écoutés, pour être entendus. Sur la question de l'agroécologie force centrifuge de la souveraineté, bon, mes arguments, c'est ce que j'ai exposé tantôt. Je disais toujours aux gens, la productivité c'est bien, la production c'est bien, mais si vous prenez le cas par exemple des fruits et légumes qui ont des caractéristiques particulières, périodicité, fragilité, diversité, périssabilité, si on n'arrive pas à assurer une modulation entre rythme de production et rythme de commercialisation, ça ne sert à rien d'augmenter la production. Au contraire, de bonnes récoltes dans ce secteur, comme l'effet Kine, conduit souvent à des recettes médiocres. Et que si on ne peut pas assurer un étalement de la production dans le temps et dans l'espace, pour assurer cette correspondance entre rythme de production et rythme de commercialisation, et on ne peut pas différer toujours l'offre, on rend les agriculteurs plus pauvres en augmentant la production. Bon, ça c'était simplement pour dire que c'est une question d'enjeu, qui peut être apparentée même à une forme de civilisation agricole. Dans ces conditions, il faudrait questionner la recherche, il faudrait questionner le conseil agricole et rural, l'enseignement, etc. Donc, il faut changer le monde en se changeant. Parce que si nous voulons transformer l'agriculture africaine sans nous transformer nous-mêmes à l'intérieur, ça va être difficile. Donc là, les questions sociologiques sont des questions, à mon avis, fondamentales qu'il faut bien considérer pour pouvoir aller de l'avant. Et surtout, trouver une base objective pour contrer les préjugés. Voilà. Voilà.